Plus rien ne me retenait au pays de Galles. J'ai fait mes adieux à Eleonore et j'ai pris la route en direction de notre propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon garçon. Je crains que oui. Bates, dites-le lui. Je n'ai pas envie d'en parler moi-même. Oui, madame. D'abord au sujet de Robert. Il est parti la nuit où vous êtes allé au pays de Galles, monsieur. Avant le départ, il m'a dit qu'il devait se rendre à H'Bury pour une affaire urgente. Je sais, nous en avons parlé ensemble. Est-il arrivé quelque chose dans la maison de repos ? Je l'ignore malheureusement, monsieur. Mais monsieur Robert n'est pas rentré cette nuit-là. En fait, depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle. Peut-être qu'il a dû rester là-bas. Il me disait avoir beaucoup de travail. C'est ce que nous pensions, mais l'infirmière nous a dit qu'il a quitté H'Bury peu après minuit. C'est vraiment étrange. Il ne restait jamais plusieurs jours à la maison de repos, mais il nous donnait toujours de ses nouvelles. Nous ne savons pas ce qui a pu se passer. Bates, ne parlez pas ainsi. Excusez-moi, madame. Je ne voulais pas dire cela. Nous attendrons encore jusqu'au soir. Et après, nous appellerons la maison de repos. Robert rentrera peut-être d'ici là. Bates, vous disiez au début ? Parlons d'abord de monsieur Robert. Y a-t-il encore quelque chose que je dois savoir ? Oui, monsieur. Seulement, je ne sais pas si je dois en parler devant madame. Parlez, Bates. De toute façon, cette idée me revient sans cesse. Bien alors. Ce matin, le détective Collier est venu. J'ai pensé que c'était à propos de la noyade d'Henri, mais je me suis trompé. Quelqu'un du village a trouvé dans les bois le corps d'un garçon. Il est juste venu nous l'annoncer. Cette fois-ci, il nous a épargné ses questions. Le corps d'un garçon ? Que lui est-il arrivé ? Monsieur Collier a insinué que des loups l'avaient tué. A-t-il dit ce qui est arrivé ? Non, je n'ai pas voulu lui poser de questions. Je comprends. Il y a eu beaucoup trop de malheurs ces derniers jours. Je ne sais pas ce qui se passe sur la propriété, Samuel. Excuse-moi à présent. Je ne veux plus en parler. Certainement, je comprends. Je vais plutôt aller dans ma chambre. J'ai allumé le feu ce matin, monsieur. Il fait très froid aujourd'hui. Avant son départ, Robert parlait d'un patient qui s'était échappé. D'abord Robert, puis ce garçon. Ces derniers temps, des choses étranges se passent ici. Robert n'est toujours pas rentré à la maison. Personne ne sait où il est. Je n'ai pas envie de lire le journal aujourd'hui. Il fait agréablement chaud. Il fait agréablement chaud. Excusez-moi, monsieur, mais je ne peux rien vous dire de plus à présent. Je ne veux pas déranger Victoria avec une nouvelle conversation. Je lui parlerai plus tard. Maurice, avez-vous un moment à me consacrer ? Mais oui, monsieur. Maurice, que savez-vous au sujet de ce garçon que l'on a trouvé mort dans le bois ? Moi ? Je ne sais rien du tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Ces derniers jours, des choses bizarres se passent ici. Drôlement bizarres. Je m'en vais. Bien, monsieur. Elle est vide. Monsieur Gordon, vous êtes au courant de ce qui s'est passé ? J'ai entendu. Pauvre garçon. Et j'ai été tellement méchant avec ce gosse. J'espère que quelqu'un tuera rapidement ce loup sanguinaire. J'accrocherai sa fourrure empaillée au-dessus de ma porte, comme je vous le dis. Comment savez-vous que c'était un loup ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? C'était un loup, c'est sûr. Peut-être. Je ne vais pas déranger. Je voudrais vous parler. Allez-y, mais que ça ne prenne pas une éternité. Avez-vous entendu ce qui s'est passé ? Une horrible affaire, vous savez. Peu de choses me touchent, vous savez. Mais ce garçon, je le plains, on l'a retrouvé en charpie. Ce sont ces horribles loups. Si ça dépendait de moi, j'irais sur place et je poserais des pièges. Et si les pièges ne suffisaient pas, on prendrait des armes. C'est moi qui vous le dis. C'est arrivé où ? Vers l'ancienne mine, près de ce maudit hôtel. Stone Ring ? Exactement. C'est un endroit maudit, c'est moi qui vous le dis. C'est l'ancien territoire des druides et des rituels de sorcellerie. Cet endroit n'est bon pour personne. Pauvre petit Vic. Stone Ring. J'y ai joué, enfant. Il faut que j'aille voir là-bas. De Willow Creek, j'ai orienté mes pas vers les forêts sombres qui bordent notre propriété. Je ne pouvais détacher mes yeux des lieux sur lesquels les anciens druides accomplissaient leurs rituels. Stone Ring. M. Gordon, puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Pourquoi êtes-vous venu ? J'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai voulu venir voir. Je n'aime pas du tout ce qui se passe dans la propriété ces derniers jours. Cela n'est pas gênant. Non, tant que vous ne gênez pas mon enquête. Étrange que nous nous rencontrions de nouveau à l'endroit où s'est passé le drame. Vous ne trouvez pas ? Non, je ne le pense pas. J'essaie seulement de comprendre les derniers événements, comme vous. C'est le travail de la police, Gordon. Ces derniers temps, les choses se compliquent et je n'ai pas besoin d'une autre affaire, sans vouloir vous vexer. D'accord, je comprends. Pouvez-vous au moins me dire ce qui s'est passé ici ? Bien, puisque vous êtes venu jusqu'ici, je vous dirai tout ce que je sais. Mais dites-moi d'abord ce que vous, vous savez, pour ne pas perdre de temps. Je ne sais qu'une chose. On a trouvé le corps d'un petit garçon. Et d'après ce qu'on raconte, il a été tué par des loups. Vous en savez donc autant que moi. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le garçon s'est sans doute éloigné de son village en pleine nuit. Pas très raisonnable. Quand les loups l'ont attaqué, il a essayé de courir jusqu'ici pour leur échapper. Il n'a malheureusement pas eu de chance. Et la horde l'a rattrapé. Et vous connaissez la suite. Cela ne vous paraît pas bizarre que toutes les traces de sang ne se trouvent que sur cette grosse pierre au centre ? Je pense que le garçon voulait trouver le plus vite possible un endroit en hauteur. Mais il n'a pas réussi. Je ne vous en dirai pas plus. Gordon, il ne faut en parler à personne, vous comprenez ? Les gens en savent déjà trop. Je ne veux pas rendre ces histoires encore plus épouvantables. Je le garderai pour moi. Bien. J'ai besoin de réfléchir à plusieurs choses à présent. Certainement. Cela ne vous dérange pas si je regarde un peu ici. Pourquoi cela vous intéresse-t-il toujours autant ? Savez-vous quelque chose que je devrais connaître ? Pas ça. Si c'était le cas, vous me diriez, n'est-ce pas ? Évidemment. D'accord, faites un tour. Je n'ai aucune raison de vous l'interdire. Avez-vous du nouveau concernant la mort de Henry ? Oui. Un fait nouveau est venu compliquer les choses. Je voulais fermer le dossier et le classer, puis j'en ai parlé avec le pathologiste. Avec Herman ? Oui. Et apparemment, Stanton n'est pas mort d'étouffement, ni par noyade. Comment alors ? Herman ne m'a pas dit pour le moment la véritable cause. Il ne voulait pas encore faire de conclusion, alors je lui ai laissé un peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que les poumons de Stanton n'étaient pas remplis d'eau, comme cela arrive en cas de noyade. Si cela se confirmait, vous savez ce que cela pourrait signifier. Pas vraiment, détective. Cela indiquerait qu'il est mort ailleurs et que son corps a été transporté dans cette fontaine. Un meurtre alors ? Sans aucun doute, si Herman le confirme. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous en savez plus qu'assez. Puisque nous reparlons de cette affaire, j'aimerais à mon tour vous demander quelque chose. La routine, Gordon, rien d'exceptionnel. D'accord, posez vos questions. Je n'en ai qu'une. Où étiez-vous hier à cette heure-ci ? Si vous voulez le savoir, j'étais en visite sur notre lointaine propriété au pays de Galles. Quelle était la raison de cette visite ? C'est-à-dire que... visite familiale uniquement ? Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? L'habitude de poser des questions, Gordon. C'est tout pour le moment. Très bien. Un autre symbole. C'est fait. Étrange, la plante qui l'entoure semble brûler. Un carillon fait de petits morceaux de tôle et d'éclats de métal. Tant de sang. Voilà comment le petit lyc est mort. Il y en a plein dans le bois. Sous les feuilles, on voit un petit morceau de tissu. Le détective l'ignore sans doute. Un des trois menhirs formant un triangle autour de l'autel. Ces pierres ont peut-être un lien avec les rituels des anciens druides. Détective ? Oui ? J'ai examiné l'endroit et je me suis aperçu de quelque chose. Cela pourrait peut-être vous intéresser. Je vous écoute. Là-bas, sur cette grosse pierre à gauche, il y a une marque. Ah, oui, je l'ai vue. Elle est peut-être ici depuis des années, voire même plus. Je n'ai pas l'impression qu'elle y soit depuis si longtemps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle n'a pas l'air très ancienne. Et aussi, j'en ai déjà vu de ce genre. Vraiment ? Où ? Enfin, il n'y avait qu'une ressemblance. En fait, j'en ai vu deux. La première sur la vieille tour de notre château et la deuxième sur la fontaine où Maurice a trouvé Henri. C'est un peu étrange, en effet. Et vous pouvez être tranquille, Capitaine. Je sais d'expérience que même les choses les plus étranges ne signifient parfois rien du tout. Pour moi, elles ne représentent que de vieilles marques. Qui sait, on marquait peut-être ainsi quelque chose dans le temps, mais on l'a oublié depuis. Il y en a peut-être des dizaines sur la propriété. Possible. Je doute en tout cas que cela puisse avoir un lien quelconque avec l'affaire. Je n'en suis pas aussi certain que Collier. C'est tout pour le moment. Très bien. Une des pierres autour de l'hôtel. Peut-être formait-elle un cercle autour de l'hôtel. C'est la troisième pierre qui forme le triangle. Voilà de quoi occuper un détective pendant un moment. Détective ? Oui ? J'ai trouvé quelque chose qui vous intéressera sûrement. Ici, sur la pierre, derrière vous, il y a une tâche sombre. Je pense qu'il s'agit de sombre. Où exactement ? Juste derrière vous, à droite. Très bien. Merci de m'avoir prévenu. Je n'en étais pas aperçu. Un détail. A présent, c'est le bon moment. Je dois ramasser le mouchoir pendant qu'il ne fait pas attention. Les fougères verts. Sur le coton, on a brodé notre blason. Qui est devenu ce mouchoir ? Je ne sais pas quoi dire. Oui ? Samuel Gordon, faites-moi entrer, docteur. J'ai besoin de vous parler. Bien, vous pouvez entrer. Je suis en salle de dix-sept. Monsieur Gordon, que me vaut l'honneur de votre visite. Bon après-midi, Herman. Je suis venu vous demander quelque chose. Sachez que cela ne me surprend pas. En fait, je me doutais que vous viendriez. Vous êtes ici à cause de ce petit garçon, n'est-ce pas ? Oui, surtout pour ça. Que voulez-vous donc savoir ? J'ai parlé de ce garçon directement sur place, là où il est mort, avec Collier. Oh, il ne m'a pas dit grand-chose. Juste qu'il a été tué par des loups. Oui, c'est ce que l'on pensait à l'origine. D'après ces blessures corporelles, tout indiquait qu'il s'agissait de l'attaque d'un animal. Mais après une analyse approfondie, je dois réfuter cette hypothèse. Vous avez donc un autre avis ? Tout à fait. La mort a été provoquée par une hémorragie et par de graves lésions sur les organes internes. Aucun animal vivant d'ici n'arrivera à faire ça. Pas des blessures aussi importantes. Cela pouvait être une bande ? Possible, mais les traces sur le corps sont nettes. Aucune marque de dents acérées ou de morsures, rien de tel. Et qu'en déduisez-vous ? Pour le moment, je ne sais pas exactement. Mais le garçon n'a pas été tué par des loups ni par aucun autre animal. Je peux vous le garantir. Dites-moi, quand avez-vous vu Robert pour la dernière fois ? Il y a environ trois jours, je crois. Si vous le cherchez, le mieux serait de téléphoner à la maison de santé. Il y est pratiquement tout le temps. Je vous pose la question parce que cela fait un moment qu'on ne l'a pas vu et Victoria se fait du souci. J'ai pensé qu'il était peut-être venu ici ces derniers jours. Non, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et que ferait-il ici ? La dernière fois que je l'ai vu, c'était chez vous, à l'enterrement de William. Si vous appreniez quelque chose, faites-le-moi savoir. Bien sûr. Herman ? Oui ? Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau au sujet de cette particularité dont vous m'avez parlé ? Oui, vous voulez parler du corps de Henry. Non, je n'ai rien trouvé du tout. J'ai besoin de plus de temps. Merci. 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 Un des caveaux de notre famille. J'ignore qui y est enverré. Il y a une lettre. Bates a dû oublier de la prendre. Je l'emporte. Je l'emporte. Je l'emporte. Je l'emporte. Je l'emporte. Robert saura certainement s'en sortir. Ne prends pas cela à la légère, Samuel. C'est mon fils aîné. Et à part toi, je n'ai plus personne. J'espère seulement que rien ne lui est arrivé. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. J'espère que tu as raison. Mais je ne peux plus attendre dans l'incertitude. Il faut que je fasse quelque chose. Je veux que tu ailles à Ashbury pour savoir ce qui s'est passé. Ici, on ne sait rien. Et je n'ai que toi pour y aller. Le feras-tu pour moi, Samuel ? Mais bien entendu, j'y vais tout de suite. Non. Je ne veux pas que tu y ailles maintenant. En pleine nuit. Tu attendras demain matin. Ce sera mieux. Cela ne me gêne pas de voyager la nuit. Je peux y aller tout de suite. En es-tu sûr ? Plus tôt j'apprendrai, mieux ça vaudra. Bien alors. Mais fais bien attention à toi, Samuel. D'accord ? N'ayez crainte. Il faut que j'aille à Ashbury pour savoir ce qui s'est passé. Victoria, j'ai trouvé une lettre adressée par James à William. Il l'appelle Cher Père. Qui est James ? De toute manière, cela n'a plus d'importance maintenant. C'est vrai, Samuel. James est le beau-fils de mon William. Je ne pouvais pas te le dire avant. Quand tu m'as montré sa photo, je ne voulais pas que quelqu'un l'apprenne. Ce secret devait disparaître avec William. Je comprends. À présent, tu voudras bien m'excuser, Samuel. Je suis allé à Ashbury pour savoir pourquoi Robert n'était pas rentré. Quelqu'un là-bas doit bien savoir des choses sur lui. La maison de repos d'Ashbury. Le lieu des pleurs, comme disait William. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais pouvez-vous me faire entrer ? J'aimerais rendre visite à l'un des patients. Je regrette, mais à cette heure-ci, les visites sont interdites. Venez dans la journée aux heures prévues. Je ne peux pas venir demain. Faites-moi entrer et je vous expliquerai tout. Êtes-vous médecin ? Non, je ne suis pas médecin. Qui venait vous voir alors au milieu de la nuit ? Je suis venu pour Robert Gordon. Il dirige votre établissement. Oui, je sais qui dirige notre établissement. Monsieur... Samuel Gordon. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. D'accord. Je ferai une exception pour vous, Monsieur Gordon. Après la sonnerie, vous pousserez la porte et vous vous dirigerez tout droit vers l'entrée principale. Allez dans le hall principal, je vous y attends. Je comprends. Merci de m'avoir fait entrer. Je ne vous aurais pas fait entrer si vous n'étiez pas parent avec le médecin chef Gordon. Oui, c'est justement à cause de lui que je suis venu. Vous savez, cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré à la maison et j'espérais que vous me diriez quelque chose. Je vais vous décevoir. Il est parti avant-hier, tard dans la nuit, et depuis, il n'est pas revenu. En êtes-vous sûre ? Bien entendu. J'étais de service dans le hall comme aujourd'hui. À quelle heure est-il parti ? Oui, aux environs de minuit. Il part toujours aussi tard. Il a beaucoup de travail ces derniers temps. A-t-il dit quelque chose ? Où il allait ? Attendez. Non, je ne me souviens pas qu'il ait donné de précision. Il était très fatigué. Il a dit au revoir et il est parti. J'aimerais voir le patient James et lui parler. Pourriez-vous me conduire auprès de lui ? Non, ce n'est pas possible, Monsieur Gordon. Vous ne pouvez pas me faire entrer ? Malheureusement, vous ne pouvez pas lui rendre visite, même si je le voulais. Que dois-je comprendre ? Vous n'êtes pas au courant ? Dans la nuit d'avant-hier, James s'est enfui de la maison de santé. Je pensais que quelqu'un vous l'avait dit. Non, je n'étais pas au courant. Comment a-t-il pu s'enfuir ? De sa cellule, il a dû réussir à entrer dans le système des canalisations, en dessous du bâtiment. J'aurais dû me douter qu'il serait capable de faire cela. Pourquoi vous a-t-il dit quelque chose ? Oui, je lui ai parlé la veille. Il me semblait plus nerveux que d'habitude. Mais il y avait autre chose. Je ne sais pas si je dois vous en parler. C'est un problème interne à notre établissement. Parlez, s'il vous plaît. Cela pourrait être important. Cela élucidera peut-être toute cette affaire avec Robert. Pensez-vous qu'il y ait un rapport ? Je l'ignore. Dites-moi ce que vous savez. D'accord. James était plus nerveux que d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit. Il m'était difficile de comprendre ce qu'il disait. Il parlait justement du médecin-chef. Il disait savoir quelque chose qu'il ne pouvait dire à personne. A-t-il dit exactement de quoi il s'agissait ? Non. J'avais l'impression qu'il avait peur. Il voulait que je demande à l'un des médecins de le laisser retourner quelque temps chez lui. Mais sans prévenir le médecin-chef. Il avait l'air désespéré. C'est pourquoi je lui ai promis de m'en occuper. Que s'est-il passé après ? Vous savez, James était très lunatique. Mais je ne dirais pas qu'il était dangereux. Je le connais depuis des années et la plupart du temps, il se tenait tranquille et ne posait pas de problème. Je suis donc allée voir le médecin-chef pour lui demander un laisser-passer pour James. Vous avez dit que James ne voulait pas que Robert le sache. J'étais obligée de le lui promettre. Mais sans la signature du médecin-chef, aucun patient ne peut quitter HBury. Le médecin-chef n'était pas d'accord et s'en tenait à sa décision. Une telle sévérité m'a semblé très étrange. En avez-vous parlé à James ? Non. Je ne voulais pas l'énerver encore plus. Et le lendemain, il s'est enfui de sa cellule. Je ne vous en dirai pas plus. J'ignore pourquoi il voulait tellement rentrer chez lui soudainement. Vous m'en avez assez dit, merci. Pourquoi James voulait-il tout à coup rentrer chez lui ? Et pourquoi Robert lui interdisait-il de retourner au château ? Il me semble que ces deux choses sont liées. C'est tout, merci. 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 Merci.